Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Anna Delvey vivait une vie glamour. Elle côtoyait certaines des personnes les plus importantes du monde, bien que personne ne savait vraiment qui elle était. Beaucoup supposaient, comme elle le leur disait, qu'elle était une héritière allemande millionnaire qui allait de ville en ville, dépensant l'argent librement comme elle le voulait. Elle trompait tout le monde et vivait comme une reine en le faisant. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Anna Delvey était une jeune femme que tout le monde dans le milieu mondain de New York connaissait. Si l'on demandait d'où elle venait, il était peu probable que l'on obtienne deux fois la même réponse. Elle est apparue dans le milieu mondain de Soho et s'est astucieusement placée dans tous les endroits où les gens voulaient être. Elle n'avait pas d'adresse permanente. Elle passait simplement d'un hôtel à l'autre, quittant parfois le pays pour renouveler son visa de tourisme. Lorsqu'elle s'installa dans un nouvel hôtel de Soho, au 11 Howard Street, elle acquit rapidement une réputation. Elle menait une vie de célébrité, distribuant des pourboires de 100 dollars comme si ce n'était rien et portant toujours des vêtements de marque haut de gamme. Elle se lia rapidement d'amitié avec la concierge du 11 Howard, une jeune femme nommée Nefatari Davis, connue sous le nom de Nef. Nef fut intriguée dès qu'Anna Delvey entra dans l'hôtel. Elle restait pour un mois, une durée inhabituellement longue. C'était quelque chose que seules les célébrités fortunées faisaient. Chaque fois qu'elle se présentait au bureau du concierge, un billet de 100 dollars attendait Nef. Nef était une directrice de la photographie en herbe et les relations d'Anna ne pouvaient qu'aider sa carrière. Anna se rendait à la réception pour demander des recommandations sur les endroits où manger ou aller. Mais il était évident qu'elle connaissait déjà les meilleurs endroits où aller. Elle connaissait même les propriétaires, les barmans et les serveurs. Alors pourquoi se rapprochait-elle autant de Nef ? Nef comprit vite qu'Anna Delvey n'était pas une cliente qui avait besoin de ces informations, mais qu'elle voulait plutôt qu'on lui consacre du temps. Elle voulait une amie à l'hôtel et c'est exactement ce qu'elle obtint. Plus Anna et Nef se rapprochaient, plus le danger augmentait. Très vite, elles sortaient ensemble dans des restaurants et des clubs. Anna rencontra Michael Zufuyang, un collectionneur d'art et fondateur de musées très prospères. Lors d'une exposition d'art, les deux sympathisèrent immédiatement. À tel point qu'ils décidèrent de faire un voyage en Italie pour célébrer ensemble la Biennale de Venise. Anna demanda à Michael de mettre le vol et l'hôtel sur sa carte de crédit, ce qu'il trouva un peu bizarre. Mais elle promit bien sûr de lui rembourser. Michael n'y prêta pas attention sur le moment, considérant que ce n'était pas assez d'argent pour lui. Mais est-ce qu'elle le rembourserait un jour ? En Italie, il trouva bizarre qu'elle payait tout en liquide. C'était étrange, mais ce n'était pas un signal d'alarme indiquant que quelque chose n'allait pas. Puis le voyage se termina. Et quand vint le moment de rembourser Michael ? Elle avait apparemment oublié l'argent. Après un certain temps, il oublia aussi. Pour l'anniversaire d'Anna, elle décida de mettre le paquet et de s'organiser une fête inoubliable. Elle engagea une société de relations publiques pour organiser et s'assurer de la présence de nombreuses célébrités. Elle invita également Michael, son ami super riche. La fête fut un succès et tout semblait bien se passer jusqu'à la fin de la soirée. Quelques jours après la fête, Michael reçut un message lui demandant les coordonnées d'Anna Delvey car elle n'avait pas payé sa facture. Et c'est là qu'il réalisa qu'elle n'était pas celle qu'elle semblait être. Le but d'Anna Delvey était de créer un club exclusif d'art appelé la Fondation Anna Delvey ou ADF en abrégé. Elle engagea même un directeur artistique, Mark Remmers, basé à Londres, pour l'aider à créer la marque de sa nouvelle entreprise. Après avoir cherché des emplacements pour son nouveau club, elle finit par trouver le lieu idéal. Un soir, elle invita Neff à dîner et au moment de payer l'addition, il était clair qu'elle avait des problèmes de liquidité. Elle essaya même de payer avec une douzaine de cartes de crédit qui furent toutes refusées. C'est alors que les choses commencèrent à se gâter pour elle. Le directeur de l'hôtel demanda à Neff de s'occuper de la délicate question de la facture d'Anna, considérant qu'elles étaient des amies proches après tout. Anna devait environ 30 000 dollars à l'hôtel. Elle promit à Neff qu'un virement bancaire était en cours. Mais ce qu'elle ne lui avait pas révélé, c'était à quel point elle était dépassée par les événements. Les choses s'écroulaient pour elle. Mais quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable se produisit. L'hôtel reçut un virement au nom d'Anna Delvey, d'un montant de 30 000 dollars. Et soudain, tout revint à la normale pour la jeune mondaine. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle eut un réveil brutal. L'hôtel n'avait toujours pas reçu de numéro de carte de crédit pour sa chambre, avec des factures qui s'accumulaient chaque jour. L'hôtel finit par perdre patience. Ils lui exigèrent une carte de crédit valide. Et si aucune n'était fournie, il menaçait de changer le code de sa chambre. Quand aucune carte de crédit ne fut fournie, le code de sa chambre fut changé, la laissant dehors. Elle était furieuse et ne pouvait pas croire qu'on la traitait comme une roturière. C'est alors qu'elle sortit une astuce qu'elle avait apprise de Martin Shkreli. Elle partit en vacances au Maroc avec son entraîneur personnel, qui n'a pas été nommé, et une vidéographe nommée Rachel Williams. Quand Anna rentra aux États-Unis, elle s'installa dans un autre hôtel. Comme elle ne pouvait pas fournir de carte de crédit valide pour payer sa dette de 11 518 dollars, elle fut mise à la porte et ses affaires confisquées. Elle se retrouva dans les rues de New York, autrefois une mondaine, maintenant une sans-abri. Très vite, aucun hôtel de la ville ne l'accepta, vu qu'elle n'avait pas d'argent. Elle supplia même un de ses avocats de l'héberger chez lui. Bien sûr, il n'était pas d'accord et ne voulait pas la ramener à sa femme. C'est alors qu'ils lui annoncèrent que l'emplacement qu'elle convoitait pour sa fondation avait été loué à quelqu'un d'autre. Elle ignora la nouvelle, déclarant que c'était des fake news. Puis, quelque chose de radical se produisit. À ce moment-là, des articles étaient déjà publiés sur elle, la qualifiant de mondaine en puissance. Elle ne prit pas très bien la nouvelle. Elle était en larmes, affirmant que ce que tout le monde disait d'elle était un mensonge et une contre-vérité. Elle fut bientôt arrêtée pour ses factures d'hôtel impayées. Une mondaine en herbe a été arrêtée pour ne pas avoir payé ses factures d'hôtel, annoncèrent les journaux dès qu'ils eurent vent de l'histoire. Anna se trouva un avocat et fut libérée sous caution. À partir de là, tout redevint normal. Elle rassembla des fonds et se rendit en Californie où elle fut arrêtée une nouvelle fois, à Malibu. Elle fut contrainte de retourner à New York pour faire face à six chefs d'accusation de vols qualifiés et de tentatives de vols qualifiés en plus du vol de service. Elle fut envoyée à la prison de Riker Island sans caution cette fois. Elle attend actuellement son procès et risque 15 ans de prison. Et il a été avéré qu'elle n'était pas une héritière allemande. Son vrai nom est Anna Sorokin. Elle est née en Russie en 1991. Sa famille déménagea ensuite en Allemagne en 2007. Et elle n'était certainement pas une héritière. Elle venait d'une famille de classe ouvrière. Lorsqu'on leur posa la question d'un fonds d'affectation spécial, ils auraient répondu que c'était la première fois qu'ils entendaient parler d'un tel fonds. Ce qui signifie qu'il n'existait pas. Même après s'être fait prendre, Anna faisait tout son possible pour éviter de payer l'intégralité de ses dettes. Elle offrit au juge un accord de plaidoyer d'un à trois ans d'emprisonnement. Une offre qui fut audacieusement rejetée par le président du tribunal. Selon la juge du procès, la juge Diane Kiesel, elle ne montrait aucun remords pour ses actes. Kiesel déclarait également que l'offre de plaidoyer d'Anna, d'un à trois ans de prison, n'était rien de plus qu'une tape sur la main. Selon l'avocat d'Anna Delvey, Sorokin, elle est comme une nicorne là-dedans. Elle se serait fait beaucoup d'amis en prison et trouva les meurtriers les plus fascinants de tous les détenus. Elle prenait plaisir à étudier les détenus qui l'entouraient. Son rêve de créer la fondation Anna Delvey tomba naturellement à l'eau. L'espace qu'elle comptait utiliser pour sa fondation au 281 Parc Avenue South fut louée en juillet à une organisation suédoise de photographie appelée Fotografiska et ce à son grand désarroi. Anna parlait toujours de l'ouverture de sa fondation, nommée d'après son pseudonyme, qui devait être un club de membres axés sur les arts. Et si elle admettait avoir fait quelques erreurs, elle affirmait que cela ne diminuait en rien les 100 choses qu'elle avait bien faites. Alors comment avait-elle réussi à escroquer autant de personnes ? Les spécialistes de l'affaire estimaient qu'Anna Sorokin avait escroqué des personnes et de nombreuses banques et hôtels d'environ 275 000 dollars. Elle aurait utilisé des documents falsifiés pour obtenir des prêts auprès des banques. Ces documents montraient qu'elle avait des millions de dollars dans des banques en Europe. Elle faisait également circuler des chèques sans provision entre les banques et contracta des lignes de crédit qu'elle n'avait aucun moyen de rembourser. Son plan était peut-être de tout rembourser une fois que son entreprise aurait décollé. Mais ce serait un vœu pieux. Un certain nombre de postes apparurent sur le compte Instagram d'Anna depuis son incarcération à Racker Island. Est-ce qu'elle Instagrammait depuis la prison ? Peu probable. Mais le contenu des postes était très intéressant. Il semble qu'elle aimait la célébrité et l'attention qu'elle recevait. Elle encourageait les gens à lui écrire pendant qu'elle était derrière les barreaux. Mais ne prévoyez pas de lui rendre visite de si tôt. Peut-être que la personne à l'extérieur qui publie ses messages pour elle n'est qu'une autre Anna d'Aleveille. Faites attention à qui vous faites confiance. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada